Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec mes petites lunettes de Halloween. Voilà, je les ai réalisées. Donc je me disais qu'aujourd'hui c'était le jour idéal pour vous les montrer. Alors je voulais vous faire une vidéo à vie et réalisation comme d'habitude, avec une partie en accéléré filmé, mais honnêtement ça ne rendait rien du tout. J'ai essayé un petit peu, j'ai regardé ce que ça donnait et ça ne rendait rien du tout. Le support à diamanté étant très souple, avec le système de lunettes qui ne se démonte pas, ça faisait quelque chose qui vous aurait donné le mal de mer en une vitesse grand V. Donc je me suis dit que tant pis, j'allais vous les montrer directement, réaliser et vous donner mon avis dessus, tout simplement. Elles sont vraiment très mignonnes, très sympas, c'est très très sympa à faire. Alors c'est pas hyper hyper pratique puisque ça bouge, mais dans les petits kits, on avait une petite mousse qui permettait de les stabiliser pendant le trajet. Et honnêtement je m'en suis servi pour pouvoir mettre à chaque fois les zones. Alors là en dessous quand il y a le support, ça aide un petit peu. Mais surtout dans toutes les parties molles, je me suis venue m'appuyer sur la mousse, ça m'a aidé. Parce que c'est vrai que sinon c'est très très souple. Alors le fait que ce soit très souple va permettre que les lunettes ne s'adiment pas et durent longtemps, donc qu'elles ne soient pas forcément dangereuses pour les enfants, donc ça c'est plutôt chouette. Mais c'est vrai qu'à diamanté, et bien vous bougez beaucoup. Et sur la vidéo ça faisait blablabla, c'était infernal, donc j'ai laissé tomber. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'est bien moi qui les ai réalisés si vous posez la question. Je me suis mis un épisode ou deux de série, en fait deux ou trois. Et puis je me suis fait les petites lunettes les unes après les autres. J'ai commencé par la petite citrouille. Ensuite je suis allée sur le petit fantôme et la petite citrouille. Ensuite j'ai fait la sorcière et je me suis gardé la chauve-souris pour la fin, parce que je la trouvais vraiment trop mignonne, donc je voulais terminer par celle-ci. En termes de colle, ça collait très bien. En termes de diamants c'était nickel. Il y a juste sur cette paire-ci qu'il y avait une petite erreur, je vais vous montrer. Les diamants fournis dans le kit sont ceux-ci, donc ils sont très gros. J'ai mis les gros quand même au niveau des dents. Je ne sais pas si vous voyez, mais au niveau des dents j'ai mis un gros diamant. Mais je n'aurais pas pu diamanter la totalité de la citrouille avec ces gros diamants. Ça ne correspondait pas du tout au symbole. J'ai essayé, mais si je mettais un diamant comme ça dessus, ça décalait tout. J'aurais vu les symboles par-ci, par-là. Ça n'aurait pas été joli. Et pourquoi on aurait eu la citrouille avec des gros diamants et le petit fantôme avec des petits diamants ? Ça aurait été très étrange, donc j'ai pu la diamanter avec le reste des diamants de l'autre citrouille que j'avais fait précédemment. Et c'est passé nickel. Bien évidemment, je lui ai envoyé un petit message au vendeur pour qu'il vérifie son stock et puis qu'il corrige cette erreur. Parce que bon voilà, ce n'est pas très cool quand on reçoit des diamants de la mauvaise taille. Alors là, clairement, j'avais ce qu'il fallait avec les deux kits. Mais bon, si vous n'aviez commandé que ces lunettes, vous vous seriez retrouvé un petit peu coincé. Ça aurait été dommage. Au niveau des couleurs d'une paire de lunettes à une autre, il y a plusieurs couleurs qui se retrouvent. Donc j'ai pu rassembler tous les diamants au fur et à mesure dans les mêmes sachets. Ça m'évitera d'avoir 15 000 sachets différents de diamants arrangés. Donc oui, les diamants vraiment très jolis, très 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 sympa. Alors j'avoue que pour le petit fantôme, par exemple, j'étais assez étonnée. C'est qu'en fait ici, les diamants paraissent un petit peu gris. Le fantôme paraît un peu gris, mais ça fait un argent un peu vieilli qui est très joli. D'habitude, le transparent, c'est celui-ci. Il est vraiment le transparent, transparent cristal. Et là, ça a un peu vieilli. Et du coup, ça rend très bien parce que du coup, on redevine bien les autres plus clairs. Et ça donne vraiment un très très joli effet. J'avoue que quand je l'ai fait, j'avais un petit peu peur sur ce mix de couleurs. Mais non, ça le fait très très bien. La petite citrouille là, elle est trop trop rigolote. Très sympa à faire. Les petites lignes qui permettent les petites lunettes un peu rock'n'roll autour des yeux. C'est très très rigolo. Le petite sorcière, elle est très sympa à faire. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a les petits traits là. Là, jaune et transparent au milieu de la zone orange, ça évite d'avoir une grande surface rose à diamanté. On a déjà beaucoup beaucoup de diamants noirs à poser au niveau du chapeau. C'est bien qu'ils aient rajouté de la fantaisie au niveau des yeux et du haut du visage. Ça permet de ne pas s'ennuyer. Ici, nous avons au niveau de la boucle du cordon et de la boucle du chapeau, on a trois couleurs. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis, bon voilà, certes, ici, on a une couleur qu'on a que pour faire une petite touche. Mais c'est vraiment sympa. Sur la citrouille, c'est pareil. Là, les trois petites couleurs, on les a... Non, les deux, là, on les a que pour la petite touche. Et puis, la petite chauve-souris, elle est vraiment trop mignonne. Alors, elle est bleue. Si vous, vous n'êtes pas fan du bleu, vous pouvez tout à fait remplacer les diamants bleus par du noir, par exemple, ou du bleu foncé. Si vous voulez quelque chose de plus réaliste, il n'y a pas de problème. Vous pouvez remplacer les diamants si le fait que ça soit en diamant brillant, en strass, ça vous dérange. Vous pouvez tout à fait utiliser un reste de diamant et utiliser des diamants opaques. Il n'y a pas de souci du tout. Moi, j'aimais bien le côté qui brillait. J'aime bien le côté bleu. C'est vrai qu'elle aurait pu avoir son style aussi en étant tout en noir et avec les petites touches de vert. Il adore les petites dents qu'ils ont mis. Là, c'est vraiment très, très sympa. Donc, ça colle très, très bien. Là, je ne les ai pas vernis. Je vais aller les vernir juste après que j'aurai tourné ma vidéo de façon à pouvoir m'en servir ce soir. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 31. Je vais vous poster cette vidéo dans la foulée. Donc, pour ce soir, normalement, peut-être on va s'en servir. On est invité chez des amis. Et du coup, on va se déguiser. Mais du coup, je ne sais pas si on mettra les lunettes ou pas. Mais comme ma fille rentre ce soir d'une semaine chez son père, je pense que nous nous referons une petite soirée Halloween entre nous à la maison en plus de ce soir. Donc, je pense que là, on s'amusera avec les petites lunettes. Ce sera assez sympa. Et puis, si on ne s'en sert pas cette année, on les aura pour l'année prochaine. C'est vrai que normalement, Halloween était à la maison. Et finalement, ça a été déporté ailleurs. Donc, du coup, ça a changé un petit peu les plans. Ça a changé un petit peu les projets. Mais ce n'est pas grave. Il faut se laisser aussi de la flexibilité dans la vie. Et moi, je me suis en tout cas bien amusée à les faire. C'est rigolo. Ça amusera mes enfants soit dans l'année, soit Halloween l'année prochaine. Voilà. Quand vous les recevez, donc il y a ces modèles-là. Il y en a d'autres. Je vous conseille de garder une des petites mousses. Peut-être pas toutes si vous voulez gagner de la place dans vos rangements. Mais gardez-en une pour vous aider à vous stabiliser quand vous allez réaliser les petites lunettes. Parce que franchement, sinon, vous allez galérer. Je ne vous ai pas dit au niveau, si vous n'aviez pas vu l'unboxing, au niveau de la base de la lunette. On est sur quelque chose de très, très qualitatif. On a des petites vis ici. C'est très, très qualitatif au niveau de la facture. On est sur du plastique. Ça ressemble beaucoup aux lunettes qu'on va pouvoir avoir chez un opticien, mais en plus souple. Le plastique est quand même plus souple. Mais on est quand même sur un très, très beau design. Par contre, vous voyez, au niveau ici, le nez, ça gêne un petit peu. Si vous avez des lunettes, ce que je vous disais dans l'unboxing, je vous remets le lien dans le petit guide d'informations. Si vous ne l'avez pas vu, vous aurez plus d'informations que dans cette vidéo-là, je pense. Je vais oublier des choses. Si vous avez des lunettes, ça ne gêne absolument pas le fait que le nez soit plein. Sinon, peut-être, passez sur un modèle comme ceci où le nez est creux. Après, ça peut être sympa aussi de les porter sur la tête. Et puis, sinon, pour les porter, ne serait-ce que pour des photos, sans forcément les porter toute la soirée, ça peut le faire. Et sinon, vous pouvez aussi redécouper ici, entre les diamants. Il y a largement la possibilité de redécouper avant. Alors, par contre, il vaudra vous armer de quelque chose d'un petit peu, d'un bonne paire de ciseaux, je pense, pour pouvoir couper le plastique. Mais c'est tout à fait faisable. Voilà, la citrouille, vous pouvez couper au niveau du nez aussi pour vous donner plus de place au nez. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Et pareil pour la citrouille. Pour les enfants, ça ne les dérange pas du tout. Mon fils de 4 ans, ça ne les dérange pas du tout au niveau du nez. Il n'y a pas de soucis. Si vous avez un petit nez, ça peut le faire. Si vous avez un grand nez, n'hésitez pas à agrandir la zone. Mais si vous portez des lunettes, ça va se superposer à vos lunettes et ça ne va pas vous gêner du tout. Voilà pour les petites lunettes. Je vais vous montrer ce qu'il me reste en diamants au total. Du coup, j'ai tout rassemblé. À part le fait que je n'avais pas les bons diamants pour là. Donc du coup, il a fallu que j'utilise le reste de diamants que j'avais à côté. Sinon, vous voyez, en termes de diamants, de restes. Voilà ce qu'il me reste pour les dents de la chauve-souris. Autant vous dire que j'ai de quoi faire beaucoup. Toute la famille de chauve-souris, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a des couleurs, donc il n'en reste pas beaucoup. Ça, c'est le chapeau de la sorcière, mais c'était largement suffisant. Voilà tous les noirs qu'il me reste. Une fois à avoir fait tous les modèles. C'est vrai qu'il y en avait quand même pas mal pour là, alors qu'il n'y en avait que 4 diamants. Là, c'est pareil, j'en ai posé 5. Donc forcément, ça fait un peu le gros reste. Hop, vous n'avez pas tout. Attendez, hop, je remonte. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà pour les couleurs. Et du coup, il me reste les gros oranges qui n'étaient pas les bons diamants. Voilà. Et pour une fois, vous avez vu, je les ai mis dans les petits sachets qu'on a dans les toolkit. Voilà. Je n'ai pas utilisé mes petits sachets habituels. J'ai utilisé ces sachets-là. Ça va plutôt pas mal. Voilà pour ces petits kits. Je suis très contente. Je les trouve très très sympas. Très jolis. Peut-être que j'en reprendrai pour d'autres occasions ou autres parce que ça fait des petites fantaisies. Voilà. Très sympa pour faire des photos, pour que vos enfants s'amusent. Ça fait tout à fait une bonne partie de déguisement tout en étant facile pour eux de les mettre. Donc ça, c'est plutôt chouette. J'ai trouvé ça très sympa. J'espère qu'elles vont durer dans le temps. Mais si les enfants ne sont pas trop brutales, je pense puisque le fait que ce soit vissé, ça va donner beaucoup plus de solidité. Plutôt que les lunettes qui sont juste clippées, qui elles ne survivent vraiment pas longtemps. Donc vu que c'est une belle qualité, je pense que c'est pas mal. Pour certains modèles comme celui-ci, si vous le laissez à des enfants, peut-être arrondissez un petit peu les pointes. Parce que c'est un peu piquant. Donc là, par exemple, la petite chauve-souris, elle est peut-être un peu piquante pour un petit. Là, les fantômes, ils ont quand même bien arrondi. Donc ça va, là, la queue est un peu pointue. Le chapeau de la sorcière, ils ont pensé à bien arrondir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, c'est trop, c'est pareil. Ils ont bien arrondi. Mais peut-être, voilà, faites un petit peu attention. Si c'est un petit qui le manipule et qu'il est un peu brutal, peut-être arrondissez un petit peu avec une bonne paire de ciseaux. Vous pouvez arrondir sans problème. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur ces petites lunettes. J'en suis fan, comme vous pouvez le constater et l'entendre. Je me suis éclatée à les faire. Dommage, c'était pas la semaine où ma fille était là. Elle aurait été là, elle m'aurait aidée à les faire. Mais voilà, c'est un concours de circonstances. Maintenant, j'ai appris à faire avec. Des fois, elle est là, des fois, elle n'est pas là. On prévoit des choses. Puis finalement, non, ça se change puisqu'elle n'est pas là. Et bien, c'est pas grave, on fera l'année prochaine. On fera différemment. C'est pas gênant. Les lunettes sont faites. On pourra s'amuser avec. C'est le plus important. Si elle a vraiment envie de refaire une petite paire de lunettes, je lui en prendrai une autre paire à un autre moment. Il y a plein d'autres modèles. Donc, il y a de quoi se faire plaisir. Il y a des modèles pour Noël. Il y a les modèles d'Halloween. J'ai pris les petites lunettes pirates pour mon fils dernièrement. Je lui ai fait puisqu'il était annivité à un anniversaire sur le thème des pirates. Et je vous avoue qu'il joue beaucoup avec. Je ne vous les ai pas encore montrés. Je vous les montrerai prochainement lors d'une vidéo. Mais je vous avoue qu'il a beaucoup joué avec et que ça résiste bien. Alors après, j'ai largement été généreuse sur le vernis histoire que ça tienne bien. Mais pour le moment, c'est plutôt résistant parce qu'il leur fait la vie dure et ça résiste bien. Donc, vous aurez la vidéo avec des lunettes qui auront un petit peu vécu. Et dans un sens, tant mieux. C'est intéressant aussi pour vous de voir à quel point ça résiste ou non. Voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. On se retrouve dans les commentaires. Dites-moi si vous aussi vous aviez craqué, que vous en aviez pris quelques paires pour Halloween ou pas du tout. Si c'est une idée qui vous tente peut-être pour l'année prochaine ou que vous gardez sous le coude pour peut-être faire des photos rigolotes à différentes occasions. Dites-moi tout. On se retrouve dans les commentaires comme d'habitude pour en discuter. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Plein de petites choses en préparation. Donc, restez à l'écoute. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite un bel Halloween pour ceux qui le faites et puis ceux qui ne le faites pas. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. A bientôt. Tchou tchou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501